Bonsoir à tous, merci de nous accueillir pour ce web-up. William et moi, on va vous présenter plus spécifiquement les points surtout liés au business et aux réglementaires liés à entreprendre dans la blockchain. Pour reprendre le titre de l'événement, quels clés pour réussir ? Moi je vais parler de 2-3 points qui sont plutôt sur des points de posture quand on arrête dans cet écosystème et les points d'attention quand on veut entreprendre. Je ne sais pas d'ailleurs si dans la salle il y a des gens qui ont rejoint récemment, disons il y a quelques mois, l'écosystème et qui souhaitent rejoindre ou créer un projet, ça existe forcément. Si il n'y en a pas, on s'en va. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, c'est à vous précisément que je voudrais parler pour donner quelques points de contexte et des points d'attention. Et William donnera quelques points également réglementaires. D'abord deux mots sur qui nous sommes et ce qu'on fait et pourquoi on parle aujourd'hui. Moi je m'appelle Alexandre Stachenko, on peut s'arrêter Alexandre, vous n'en voudrez pas. Je suis président de la chaîne Tech qui est l'association des professionnels sur le secteur des cryptoactifs et des blockchains en France. Et donc à ce titre-là, on est une association de plus de 400 membres. On réunit à peu près toutes les organisations, les entreprises majeures en France sur le sujet. Donc des entreprises qui ont pu parler aujourd'hui, Coin House, la mienne, l'Occion Partner, je dirais un mot juste après. Envoyer l'avocat, la consensus France, etc. Et puis aussi une foultitude d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément encore d'entreprise ou de projet, mais qui souhaitent être réguliers, qui souhaitent avoir un regard plus bienveillant sur leur projet, savoir dans quelle direction aller, quelles erreurs ne pas faire. Et à ce titre-là, notre association, on est aussi et surtout sur les derniers mois et années, un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, en particulier de Bercy et des régulateurs, sur tout ce qui est des questions de fiscalité, des questions de loi PAC, des questions d'encadrement des SEO, etc. Donc on a pu discuter pas mal avec les régulateurs et les pouvoirs publics sur ces sujets-là, et donc contribuer à rendre le cadre le moins hostile qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, sans aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui c'est un paradis, mais on travaille tous les jours. Moi j'ai une autre casquette très rapidement, je suis fondateur de Blockchain Partner, qui est une startup d'une vingtaine de salariés. qui a bientôt quatre ans d'existence, et on fait du service aux entreprises déjà très courte. On va réaliser des projets, designer des projets, et les réaliser techniquement pour des clients, notamment aux rencontres, donc on travaille à peu près plus de la moitié du CAC 40, donc c'est normalement la typologie de nos clients. Je laisserai William se présenter juste après, quand il parlera un peu plus de sa partie. Moi, juste avant de passer la parole à William, c'est juste sur quelques points de posture, quand on arrive sur cet écosystème, au-delà des points un peu plus pragmatiques et technico-techniques business, que William apportera un peu plus, sur la posture qu'il faut adopter quand on arrive dans cet écosystème, pour non seulement survivre, mais aussi s'inscrire à plus long terme. Évidemment, dans cet écosystème, il y a beaucoup de gens qui ne comptent pas s'inscrire à long terme, qui sont souvent là pour surfer sur un buzzword ou pour rendre des arnaques. J'espère que ce n'est pas à vous que je m'adresse aujourd'hui. Moi, c'est plus dans la perspective que vous souhaitez construire quelque chose à long terme, il y a des erreurs et des choses à ne pas faire. Alors, la première chose sur laquelle je souhaite insister, c'est d'arriver dans cet écosystème avec une certaine humilité, teinté d'un esprit critique. Alors, les deux ne sont pas forcément toujours ensemble, puisqu'on pourrait se dire que l'esprit critique, c'est justement d'essayer d'aller challenger et d'avoir un petit bout d'arrogance qui se balade quelque part. Mais j'insiste sur les deux, pour des raisons assez simples. C'est que c'est un sujet complexe qui remet en cause pas mal de choses qu'on peut avoir en tête sur la manière dont sont organisées certaines organisations, certaines choses dans la société, certains thèmes. Et toutes ces choses-là, en fait, toutes les barrières, toutes les certitudes que vous apportez avec vous dans cet écosystème et que vous refusez d'en mettre en question, je ne dis pas forcément que vous sortirez de l'écosystème avec toutes vos certitudes chamboulées, mais si vous refusez de les mettre en question, c'est autant de mois ou de semaines que vous perdez en compréhension de ce qu'est vraiment la technologie, ce qu'elle permet, ce que permettent les cryptos de manière générale, et où est-ce qu'elles peuvent vous amener. Donc ça, c'est mon premier point, c'est vraiment sur le côté humilité. Mon deuxième point est plus sur le côté esprit critique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, c'est que vous êtes peut-être, probablement même, je croise pas mal de gens qui sont rentrés dans l'écosystème par le biais blockchain, j'en fais partie aussi, il y a 4 ans, je suis rentré dans ce sujet-là par le biais blockchain. Moi, j'ai d'abord découvert la blockchain avant de découvrir les cryptos, chose pour laquelle, parfois, certains me disent que le mérite le cliché, mais pour moi, ce n'est pas une tare. Mais si vous souhaitez vous investir, en gros, à plus long terme, dans cet écosystème-là, sachez justement faire cette distinction, cette nuance assez subtile, qui consiste à dire que ce sont deux sujets qui sont, donc blockchain et crypto en particulier, indissociables, mais qu'il y a quand même cette petite nuance qui va vous amener vers des projets de carrière ou des projets d'entreprise assez différents. Si je caricature assez rapidement, mais pas tant que ça, vous focalisez sur la blockchain aujourd'hui, et ne faire de ça que votre credo tous les jours, avec la caricature quand sont devenus certains médias, c'est-à-dire blockchain c'est bien, le bitcoin c'est nul, ça va vous faire glisser, alors ça peut être une ambition, et je dis ça en reconnaissance de cause, parce que c'est ce que fait ma boîte à moitié de son temps, mais ça va vous conduire vers un plan de boîte et de carrière qui va consister surtout à faire du service aux grandes entreprises, du service aux grandes entreprises, pour blockchainiser l'existant, pour optimiser l'existant, pour, en gros, si je fais la comparaison qui est assez classique, mais avec internet, vous allez réaliser des intranets pour des entreprises, c'est beaucoup plus rentable à court terme, parce que tout simplement c'est rentable, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises qui font l'affecte aujourd'hui, mais par contre, typiquement ma boîte blockchain partner, je ne suis pas en train de construire l'Amazon demain, je suis en train de construire une boîte de services sur le sujet, le fait avec le plus possible d'unité et de professionnalisme, mais je sais très bien que ce n'est pas moi qui serai le prochain Amazon de demain. Voilà, ça n'a pas bon retour que je me fiche idée, rassurez-vous, mais ayez bien en tête que si vous avez ce prisme-là, vous n'aurez pas forcément le prisme crypto, qui lui, va probablement, si vous arrivez vers le prisme crypto, plus vous faire glisser justement vers les nouveaux Amazon de demain, les Google de demain, en tout cas les entreprises qui vont scaler, qui vont participer à la construction du web décentralisé, participer de manière peut-être plus importante et plus scalable au web de demain. Moi, la mission à mon entreprise, voilà, elle est d'amener les entreprises, justement les grandes entreprises, à considérer de plus en plus ce sujet-là comme étant autre chose que la monnaie des terroristes, pour le faire très court, mais je ne sais pas, moi, qui contribuerais de manière majeure à construire la finance décentralisée, à construire certains projets qu'on a pu voir qui sont extrêmement complétaires. Le dernier point de ce côté esprit critique, c'est sachez bien vous entourer. C'est un sujet qui est un secteur qui est jeune, complexe et financier, soit les trois éléments magiques pour attirer deux catégories de personnes, les arnaqueurs et les bullshitters. Sachez bien vous entourer, parce que les premiers vont vous prendre votre argent et les deuxièmes vont vous prendre votre temps. Chose que vous ne pouvez pas trop vous permettre de perdre si jamais vous voulez vous inscrire sur la durée dans cet écosystème-là. Et donc, vous devez, autant que faire se peut, évidemment, tout remettre en question, mais surtout demander l'avis aux gens qui sont là depuis longtemps, aux gens qui font partie de la communauté. Alors, c'est facile de dire la communauté, c'est qui la communauté ? Alors, moi, je vous donne une cartographie très simple, évidemment, avec le BIEC et ma chapelle, puisque c'est partie de la chaîne Tech, mais selon les sujets que vous voulez aborder, selon ce que vous voulez vérifier, vous avez déjà des acteurs et des associations dans la communauté qui sont connues et reconnues, et qui vous permettront de naviguer pas trop à vue, mais déjà d'un peu plus être aiguillé. Si vous avez un sujet qui est plus professionnel, comment lancer une entreprise ? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire ? On pourra en parler, par exemple, William en parlera plus tout à l'heure, mais typiquement, sur tout ce qui est aspect ouvrir un compte en banque, aller voir le régulateur, etc. La chaîne Tech est l'interlocuteur, a priori, pour vous. C'est-à-dire, vous venez, vous posez vos questions, j'ai un projet, est-ce qu'il est bien ou pas bien ? Des gens vous diront, il y a des autres gens qui l'ont déjà pensé, ou pas forcément. Et puis, on vous dira, il vaut mieux que tu ailles voir quel vent, il vaut mieux que tu ailles voir telle personne, etc. Donc, ça, c'est plutôt sur le côté business. Si vous avez des sujets plus, par exemple, sur Ethereum, Nathan présentera après l'asset. Et donc, ça, c'est un interlocuteur privilégié, si vous voulez parler d'Ethereum. Ensuite, pour tout ce qui est justement éviter les arnaques, ou même tout simplement discuter de sujets plus de fonds et intéressants intellectuellement parlant, vous allez soit voir TripFr, soit voir le cercle du coin, qui sont deux associations tout à fait recommandables. Donc, l'association tout à fait est au départ plus une communauté, mais récemment une association, qui va plus défendre les droits, entre guillemets, des consommateurs, c'est-à-dire défendre contre les arnaques, notamment. Et le cercle du coin, c'est une association qui a pour but d'être un lieu de débat, représenté la voie plus sur les aspects crypto et crypto-monnaies. Donc, ça, c'est le bon premier point. Mon deuxième point est très rapide, puisqu'en fait, il en découle. C'est, si vous avez un projet de boîte, ou si vous souhaitez rejoindre un projet de boîte blockchain, c'est le même que juste avant, considérez vraiment la partie crypto. La partie blockchain, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment pour les entreprises de service, et vous ne scalerez pas forcément. Et la partie crypto, c'est là, probablement, que vous y trouverez plus de valeur ajoutée, en tout cas plus de stimulation, voire de pérennité dans votre entreprise, sur le long terme. Donc, ça, c'était mes deux seuls points de préambule. Je vais sans tarder laisser la parole à William, qui va vous exposer plus concrètement les quelques points, en tout cas, majeurs. Je précise que cette intervention-là, évidemment, surtout dans le cadre temporel qui nous est donné, n'a que pour but de lancer la discussion pour, après, si vous avez des questions en particulier, nous, on est là, et évidemment, n'hésitez pas à adhérer. Non, je ne sais pas, ok, il y a bon bref, vous avez compris. Bonsoir à tous. Donc, William Rourke, je suis avocat, co-fondateur du cabinet Erwell, qui est un cabinet en droit de la technologie, qui accompagne des projets blockchain, et également, on va dire, l'ensemble des projets crypto. Donc, c'est à ce titre qu'on est là. Je suis également en charge de l'animation, des activités, on va dire, juridiques, légales de la chaîne tech. En quelques mots, c'est l'animation d'une équipe de juristes qui, on va dire, porte la voix sur les sujets réglementaires de la chaîne tech, donc défend les positions, notamment, qui sont favorables au développement de l'innovation en particulier, puisque, généralement, les régulateurs ont un œil qui est très axé sur le risque, et nous, on est aussi là pour leur dire que, voilà, on peut juridiquement concilier l'innovation, la protection des consommateurs, et, par exemple, des questions comme la lutte contre l'enchaînement, et c'est toujours une question d'équilibre. La blockchain, en fait, c'est une technologie qui, sur le plan juridique, ce sera un peu une introduction, c'est une technologie qui est assez sensible, parce que, contrairement à d'autres technologies, je pense notamment, par exemple, à toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc Internet, c'est une technologie qui touche à la valeur, typiquement les crypto-monnaies, qui sont des valeurs numériques, et c'est une technologie qui touche aussi à la confiance, qui est indissociable de la valeur, et qui peut aussi être, notamment, la question de, tant pis, de toute façon, je ne sais pas, qui est aussi la question de la preuve sur une blockchain. Donc, c'est une technologie, si vous avez un projet dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, vous allez, d'expérience, rapidement avoir des sujets juridiques qui vont arriver sur la table. En tout cas, l'écosystème blockchain, je pense, s'est pris les pieds, parfois d'ailleurs, ou en tout cas, s'est pris des sujets réglementaires sur le visage, beaucoup plus rapidement, je pense, que d'autres écosystèmes qui ont émergé sur de technologies auparavant. Après, ce n'est pas forcément un problème, c'est vrai qu'il faut savoir jouer avec la réglementation, il faut savoir s'y adapter, ça peut être, dans certains cas, un avantage concurrentiel. Je prends, il y a beaucoup d'exemples de services, notamment dans la crypto-monnaie, qui ont su utiliser la réglementation, les bonnes relations qu'ils avaient avec les régulateurs, le respect, ou l'anticipation du respect des normes en matière de, par exemple, le contrôle de lanchiment, pour passer entre les mains du filet pendant que certains de leurs concurrents se faisaient fermer, je pense notamment à des juridictions un peu plus agressives sur ces sujets comme les États-Unis ou la Chine. Là-dessus, il y a un deuxième point qui est important, qui est de moins en moins porté, heureusement, c'est qu'il y a dans le secteur de la crypto-monnaie, de la blockchain, il y a un fonds qui, moi, c'est quelque chose que j'adore, on va dire, à ce fonds personnel, qui est un fonds assez libertaire, assez anti-réglementation. Le bitcoin, c'est la monnaie un petit peu anarchiste, la monnaie sans banque. Là-dessus, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire quand on veut lancer un projet dans la blockchain, dans la crypto, je veux dire, vous mettez les pieds dans un secteur qui se régule très rapidement pour plusieurs raisons, on l'a vu avec la présentation précédente, c'est un secteur qui se démocratique rapidement, c'est un secteur qui jouit d'une exposition médiatique qui est très importante, on parle quand même d'une technologie qui a moins de 10 ans et qui se retrouve au G7 entre les premiers ministres et du monde entier, on parle d'une technologie où il y a tous les régulateurs financiers du monde qui ont pris position en 2017, donc il faut accepter le fait que c'est une technologie qui se régule et qui se régule d'une certaine manière, c'est-à-dire, ce n'est pas juste une régulation qui apparaît comme si de là, etc., c'est une régulation financière. Donc la régulation financière, c'est une régulation qui est quand même assez exigeante, qui n'est pas du tout impossible, il faut juste, ça c'est quelque chose qu'il faut, je pense, intérioriser quand on est un entrepreneur dans la blockchain, c'est-à-dire qu'on va avoir des sujets de régulation financière qui vont peut-être arriver et il faut, on va dire, adapter son projet en conséquence. Il y a un troisième élément qui est important, alors je ne parlais pas spécialement des cabres ici, après si c'est un sujet qui vous intéresse, la vie contre le lanchiment, donc on pourra en parler après, mais là moi je pensais plutôt parler des relations avec les banques. C'est un sujet qui aujourd'hui est assez, on va dire, qui fait pas mal de bruit dans l'écosystème crypto-blockchain, malheureusement, notamment parce que des associations comme CryptoFR ont lancé récemment un sondage sur les difficultés qu'avaient les entrepreneurs français avec les banques et ça c'est vraiment une caractéristique de notre secteur et moi, par ricochet de ma pratique d'avocat, c'est qu'on a un secteur qui est mal aimé des banques et ça c'est lourd de conséquences parce que les banques ont un pouvoir de nuisance sur notre vie professionnelle qui est assez important. Moi j'ai beaucoup de clients notamment qui n'arrivent pas à ouvrir un compte en banque donc traduction je ne peux pas déposer mon capital social et créer ma société ou alors j'ai aussi pas mal de clients qui ont des fermetures de comptes en banque parce que les banques ont une politique on va dire assez stricte et assez dure envers le secteur crypto-monnaie dans son ensemble c'est une technologie qui a quand même une mauvaise réputation chez les banques pour des raisons légitimes entre autres il n'y a pas que de la haine gratuite on va dire il y a aussi peut-être un petit aspect la monnaie sans banque ça ne doit pas leur parler je pense et donc là-dessus c'est vraiment aussi quelque chose qui est important d'anticiper et c'est peut-être le premier sujet avant de penser à aller chercher un agrément ou à mettre en place des grands plans de conformité la première étape c'est trouver une banque et avoir des bonnes relations avec sa banque parce que ça peut être un argument vraiment un point business qui peut vous favoriser et c'est aussi ça peut vous apporter une certaine sérénité qui est importante parce que quand chaque matin vous ne savez pas si vous allez avoir votre comptement qui va être fermé et que vous ne pourrez pas payer vos salariés ou pas payer vos fournisseurs ça devient beaucoup plus sportif de faire un projet voilà donc là-dessus évidemment il y a deux choses pour être bien entre guillemets avoir des bonnes relations avec sa banque pour avoir des relations apaisées la première c'est la méthode douce c'est-à-dire avoir un cousin qui travaille dans l'agence bancaire enfin tous les moyens sont bons pour chercher autour de vous et la deuxième méthode qui est enfin moi je veux que je le fais mais c'est pas un plaisir c'est-à-dire il y a aussi le côté se défendre pied à pied quand une banque commence à vous faire des espèces d'appels du pied en vous disant il faut partir il faut dire non si vous fermez mon compte je contesterai faire jouer votre droit au compte c'est une procédure française assez unique au monde on est un pays je ne me souviens plus de l'expression on est le dernier pays communiste d'Europe de l'Ouest je crois on est un pays où la banque de France peut obliger votre banque à vous garder comme client ça faut en profiter c'est inventé pour les débancariser mais voilà il faut faire feu de tout bois pour garder absolument un pied dans le banque bancaire en attendant bien sûr que les banques changent de braquet ce qui arrivera j'espère tôt ou tard notamment avec la réglementation qui arrive ce sera mon dernier point comme je vous l'ai dit c'est un secteur qui se régule très rapidement et la France on a la chance alors j'espère pour une modeste part grâce à la Gentech mais pas que on a la chance d'avoir une réglementation assez intéressante qui va se mettre en place avec la loi Pacte donc très concrètement ce sera cet été ou à la rentrée et qui va permettre d'aller de manière optionnelle c'est la CIE le concept de réglementation optionnelle c'est un concept qui n'est pas du tout évident en soi de manière logique et qui va permettre d'aller chercher les agrévents alors évidemment la plupart des gens dans le monde cherchent à fuir la réglementation nous c'est un moment en tout cas je pense que il faut parfois faire l'inverse c'est-à-dire qu'être régulé c'est aussi une forme de protection c'est-à-dire que quand vous avez un agrément et que vous parlez à un banquier le banquier est rassuré parce qu'il y a un papier qui a un coup de tampon votre assureur est rassuré votre avocat aussi est rassuré tout le monde est rassuré et ça peut également vis-à-vis de vos clients c'est quelque chose qui est très rassurant je ne pense pas que ce soit que la house qui dise le contraire et voilà donc ça c'est aussi quelque chose à garder on va dire dans un coin de cette tête quand on monte un projet en ce secteur je parle évidemment plutôt des aspects crypto parce que les aspects blockchain comme l'a dit on va dire en creux Alexandre c'est des projets qui peuvent être très intéressants mais qui n'appellent pas des sujets réglementaires en général différents d'autres startups donc bon je pense qu'aujourd'hui ce n'était pas la peine de faire une incision là-dessus voilà et dernier élément aussi dernier conseil j'ai envie de vous dire n'hésitez pas à aller voir un avocat le plus tôt possible mais je ne veux pas non plus vendre mes cravates je ne vais pas vendre mes cravates je vais vous donner un conseil qui ne rapportera pas un sous aux avocats c'est-à-dire aller voir directement les régulateurs notamment en France on a la chance d'avoir certains régulateurs qui sont assez on va dire bienveillants et qui et c'est je pense quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans ou avant c'est-à-dire qui vous accueillent de manière informelle et vous pouvez discuter avec eux de votre projet et ils vont déjà vous donner en fait beaucoup d'éléments notamment on va dire un péché de jeunesse que moi j'ai remarqué dans ce secteur sur les aspects réglementaires sur les aspects K-YSI et sur les aspects fiscaux c'est-à-dire en fait on a tendance à être plus royaliste que le droit moi j'ai beaucoup de clients je trouve que j'ai des cas de mecs ils pensent absolument qu'ils vont être régulés qu'il faut absolument être super super conforme et parfois ils veulent appliquer de la réglementation sur des aspects de leur projet où il n'y a pas besoin de réglementation et ça c'est quelque chose qui encore une fois c'est si vous avez un bon avocat j'arrête avec cet avocat si vous allez voir le régulateur vous allez pouvoir en fait avoir la réponse à ces questions et ça vous permet de rentrer dans une logique en fait où de toute façon la réglementation arrive donc anticipez-la et acceptez-le et faites-en plutôt une arme ou plutôt un atout dans votre jeu plutôt qu'une contrainte plus tard je vous remercie de m'avoir écouté applaudissements 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 applaudissements